salutations divines envers vous bonjour dans les bénédictions divines j'espère que votre dimanche s'est bien passé de mon côté je l'embrasse avec ma famille les maquilles et ma famille biologique je vous fais cette vidéo pour dire merci merci à ces personnes qui ont commencé à être sincère dans leurs actions moi j'ai toujours aimé ça parce qu'il ne s'agit pas de voir les informations à la bibliothèque sur les réseaux sociaux soi-disant aimons-nous vivant et se limiter seulement à ce mot aimons-nous non passer à l'action soyons sincères de notre vivant moi j'ai dit le jus de mon enterrement il n'y aura pas plus de 7 personnes oui c'est comme ça parce que ça c'est des énergies qui viendront bloquer le cadavre laisser les morts prendre le chemin aujourd'hui dimanche j'ai fini ma méditation c'est un long protocole j'avais même oublié mes appareils à la maison j'ai passé trois heures du temps dans la montagne et à ma sortie je vais aller prendre un petit café là avec du citron dans un restaurant j'allais arriver au niveau pour ceux qui connaissent ce qu'il y a une nouvelle station d'essence là-bas donc je devais mettre l'essence mon essence est fini et j'ai remis un point d'essence grâce aussi à un ami qui m'a donné ça j'ai mis un point d'essence pour qu'on puisse me mettre et en même temps quelqu'un est venu garer le monsieur là c'est pas du chat il parlait éveil moi je comprends bien éveil mais il n'y avait pas parlé il y avait une femme derrière il discutait c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui ça parce qu'il disait en éveil que si il commençait à sortir avec toi comme tu l'as demandé c'est à cause de lui parce que quand j'écoute ces vidéos sur les réseaux sociaux je me sens à l'aise parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas l'individu complètement mais lui je sens que il dit ce qu'il a à dire et d'ailleurs même il met en valeur sa famille on voit lui et sa femme des fois avec les enfants c'est déjà bien donc c'est grâce à lui dans l'ombeo donc j'ai la femme oublie puis jamais c'est à cause de lui alors on me dit merci beaucoup que dieu le bénisse est ce qu'il ya plus une autre parole comment j'ai fini et le monsieur dit lui va encaisser mais il va me remettre l'argent de l'essence il dit pourquoi que non parce que lui quand il a rencontré sa copine la copine a donné des exigences s'il peut se concentrer pour montrer que lui elle est sa copine comme c'est monsieur qui montre vraiment comment devait vivre là il a eu plusieurs divorces c'est vrai qu'il a un enfant car il a eu trop de divorce il est fatigué mais avec celle-ci depuis longtemps ça va bien ou bien c'est pas moi je me suis dit oui c'est moi je me suis dit voilà donc garde ton ton argent ça c'est pas limité là on dirait aujourd'hui c'est comme des fois même c'est magnifique de sortir sans son appareil arrivé au restaurant on m'a servi mon petit café citron avec omelette bien sec je finis maintenant voici une dame et sa fille à ma droite qui disait à sa fille tu vois le monsieur là c'est lui qui te montre dans l'appareil il comprend beaucoup de choses et son exemple a changé ton papa savez quelle langue il parlait kabier moi je ne suis pas kabier mais je parle de ce qu'elle disait c'est déjà bien parce qu'un pourcentage très élevé ne vont jamais reconnaître que celui-ci grâce à lui beaucoup de choses ont changé si je parle de ces deux événements ces trois événements d'aujourd'hui ça passe moi aujourd'hui dans les semaines antérieures la plupart de mes collaborateurs mon équipe de la communication leurs femmes secrètement m'ont dit merci beaucoup grâce à toi mon mari a changé avant mon mari n'a même pas besoin qu'on nous voit ensemble grâce à toi aujourd'hui ils ont compris la valeur de la femme et madame j'espère que toi aussi tu connais la valeur de l'homme a dit oui donc pour vous dire que un discours bidon après la mort ça ne sert à rien s'il ya quelque chose qui vous a changé c'est de mon vivant qu'il voulait reconnaître c'est de mon vivant qu'il faut le reconnaître parce que je ne suis pas de ceux qui adorent l'hypocrisie c'est quand vous tournez le dos qu'on parle de vous moi j'ai toujours aimé quand on quand on reçoit une leçon quand on est au courant qu'il ya tel tel un dicton ou un proverbe il faut l'appliquer physiquement ne vous limitez pas seulement ne transférez pas seulement les messages juste pour attirer l'attention des autres que vous connaissez pourtant vous avez vous avez une tête vide oui une tête vide c'est qu'ils ne passent jamais à l'action mais transfère des messages pour montrer que oui il faut se comporter comme ça il faut avoir tel comportement il est temps qu'on cesse ces conneries là ça retarde l'afrique ça retarde nos familles je vous ai dit la première valeur c'est la famille même je connais des maquilleroux qui vivent en allemagne en france aux états unis mais la femme leur femme ne les a pas encore rejoint mais chaque soir avant de se coucher font un appel vidéo avec leur femme ils discutent comme si soit à la maison pas avec les enfants mais vous je vous ai dit avoir des maîtresses n'a jamais été un péché pour l'homme alors pourquoi vous avez peur de parler à votre femme elle doit comprendre que si vous avez toujours besoin des devoirs parce que elle est nulle à la maison excusez le terme chère dame parce qu'être nulle vous savez ce que ça veut dire il y a une situation qui s'est passé même si à ce côté il s'est passé la plupart sont au courant qu'un monsieur a brûlé une fille nous qui sommes au courant de cette situation on s'est dit mais mais je disais même à ma femme c'est la preuve que ce n'est pas la beauté que l'homme cherche ça s'est passé ici à ce côté ça n'a pas encore fait deux mois ça n'a pas la beauté que l'homme cherche parce que l'homme a une femme terrible une femme poigne quand on dit des fesses elle les sens elle le visage même si on veste l'eau sur elle tu vas boire très belle mais l'homme a trouvé une maîtresse c'est un message et c'est au même moment un message aussi pour les femmes parce que l'homme a une grosse boutique il ya tout ce que la femme veut j'ai dit bien tout ce que la femme veut y en a enfin m'autoriser la femme est à l'aise mais l'homme est allé dehors tout ce qui se passe dans la société est un message c'est les idiots qui croient que lui là il ne connaît rien n'a pas été intelligent c'est moi je vais me c'est à dire c'est facile de parler comme si c'est vous un message pour la société vous comprenez que la femme tu peux être belle n'importe comment c'est ta bouche c'est ta bouchée là qui fait que tu deviens comme torgent l'homme tu peux être riche n'importe comment ta femme peut voir dehors parce qu'il en a marre et quand elle voit dehors c'est toxique donc je crois que nous devons mettre l'accent sur la famille je disais même à un monsieur aujourd'hui tu veux une protection pour réussir ta vie protège d'abord ta famille si une protection est sur moi plus puissante que celle que j'ai préparé pour la famille là je suis idiot là je suis idiot protéger la famille investissez sur la famille quand il fait jour la famille d'abord regardez quand une personne meurt ce qui se passe on vous oublie en un clin d'oeil donc mettons l'accent sur la sincérité soyons comme la bride soyons comme l'aura soyons comme la rosée matinale soyons comme le soleil le vent et vous allez voir que la vie va être meilleure et chacun peut trouver vraiment ce qu'il a besoin parce qu'il y en a pour tout le monde la preuve nous n'aimons pas les mêmes habits nous ne faisons pas les mêmes choses qu'il fait jour pourquoi être pressé jusqu'à ce que faire le mal est la seule solution beaucoup de prudence mais faites attention prenez soin de vous bon dimanche dans la bénédiction divine bon Merci.